bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du vlogmas dans cet épisode je vous emmène à porto nous avons passé quelques jours avec le loup et mon mari c'était une ville qu'on ne connaissait pas du tout moi c'était la première fois au portugal et on a vraiment bien apprécié le premier jour on a eu quelques éclaircies c'était cool mais globalement il faisait entre 15 et 20 degrés vous verrez sur les images à partir du lendemain on était pas mal habillé mais c'est parce qu'on était malade sinon on en a vraiment bien profité c'était vraiment une très très belle ville c'est une ville franchement avec un enfant de 2 ans ça pose pas de problème et puis voilà ça nous a fait vraiment du bien de s'échapper un petit peu avec tous les carreaux et à tous les ross là que j'adore c'est vraiment mon kiff vous le savez déjà je pense aussi aux sujets machin c'est une ville où on a bien mangé aussi pour pas du tout cher avec plein de petits comme ça foot court super sympa ça va arriver tout là haut nonon on va pouvoir passer sur le pont 1 dimanche on a pris le téléphérique pour ensuite passer sur le pont en fait supérieur pour aller voir encore un petit peu plus porto alors là encore on est un petit peu limité entre les siestes de l'eau le fait qu'on était malade le monde a profité puis alors moi j'ai mangé des pastilles jonatha tout le séjour parce que j'adore ça il ya une chose qu'il faut que vous sachiez avec nous c'est qu'au niveau de la bouffe quand on va dans un nouveau pays on adore tout goûter je voulais vous montrer la seule boutique de noël que j'ai trouvé les rues n'étaient pas très décoré pour noël j'étais assez étonné finalement bon pas que ça nous a manqué plus que ça mais du coup je me suis dit tiens je vais leur faire quelques petits clips d'une d'une boutique et l'avantage de découvrir une ville en hiver c'est que du coup on peut la voir de nuit parce que quand on part avec un enfant en général à 19h on est rentré et du coup en été on voit rarement les villes de nuit mais là comme il fait une nuit vers 17h30 18 heures et ben on a pu profiter des lumières de la ville et ça c'est cool c'est un truc qui nous arrivait plus trop finalement depuis qu'on a l'ouï le soir on s'est trouvé le dimanche soir bon un petit peu obligé de suivre la coupe du monde du coup même si cette année je comptais la boycotter bon bref en même temps voilà la finale était très haletante donc on entendait tout dans la rue à chaque fois que quelqu'un hurlait enfin que des foules hurlaient on voyait bien qu'il se passait quelque chose du coup on a fini on a atterri un petit peu on a trouvé une petite boutique comme ça la végétarienne pour manger et on a fini par regarder la remise de la coupe je crois malgré nous coucou tout le monde j'espère que vous allez bien c'est la première fois que je vlog en face cam depuis notre arrivée à porto ici du coup je vlog devant la chambre d'hôtel il ya un peu de vent aujourd'hui un peu de pluie mais sinon on a eu plutôt beau temps franchement et ben trop trop froid seulement les premiers jours louis et moi on a été malade donc ça a été un petit peu compliqué mais bon on a essayé d'en profiter c'est la première fois qu'on allait dans son avec le loup hors états unis en ton italien ce qui est donc un pays où on parle la langue parce que ça fait pareil mais c'était sympa quand même c'est juste que voilà on avait pris un truc sur un coup de tête non échangeable non remboursable voilà quand on a un petit chat malade c'est un peu compliqué mais on a quand même bien profité j'ai tourné pas mal de petites images j'espère que ça vous plaira je vous dis à très vite lundi du coup on a profité du petit déjeuner à l'hôtel on l'avait pas fait la veille le lot est assorti au au coussin et il faisait un petit peu de la pluie on s'est même pris à m'ont donné une petite étrade et mais ça a été il y a la poussière papa du coup on s'est fait une petite balade en bateau abrité il y avait une partie couverte là en acrylique tout au long de l'oro donc la rivière enfin c'est même un fleuve ce qui jette dans l'océan de porto c'était vraiment cool lui il adore en ce moment les véhicules les engins tout ça donc franchement pour lui c'était le pied 50 minutes je crois 45 50 minutes c'était suffisant avec lui mais ouais c'était cool de voir un peu toute la rive du coup quand on est revenu il faisait un peu nuit et il pleuvotait un petit peu pour patienter avant d'aller au resto enfin d'aller manger on s'est fait un petit coffee house moi j'ai pris un rooibos le soir et alors on a goûté des tapioca frit du tapioca frit enfin des petites croquettes là c'était délicieux j'adore ça les mélanges de textures et en dessert on a pris ces petites boules en chocolat avec du lait concentré dedans non mais je vous dis pas le moi je compte pas mes calories mais je vous dis pas le niveau de sucre mais c'était sympa de goûter ça faisait un peu penser à dulce de leche tu dis coucou nulou qu'est ce que tu manges bébé tu manges des céréales qu'est ce qui est pour loulou ça c'est pour maman maman elle a mangé tout le séjour pastèche hein loulou tous les jours important important de revenir avec des souvenirs dès qu'ils rentrent hein t'as dit cool nulou ça je vais te donner un petit bout de pancakes bon du coup c'est notre dernier petit déjeuner ici dernier matin dernier petit déjeuner sachant que le premier matin on n'est pas de nos petits déjeuners parce qu'on a été malade toute la nuit donc payer pour un petit déj si on peut pas vraiment en profiter c'est dommage ils sont bons les éclairs ouais j'ai pas testé l'éclair au chocolat il avait pas l'air d'être un éclair au chocolat c'est à quoi dedans ? c'est pas crème pâtissière donc voilà donc vivant du voyage et ben écoutez on peut moins visiter quand même quand on a un enfant nous quand on découvre une nouvelle ville en général on est à 7h le matin dehors à chercher la meilleure pâtisserie le meilleur café le meilleur chai et on revient que le soir enfin tard non c'est pas vrai on est plutôt des couches tôt comme ça on peut commencer la journée assez tôt bon bah avec un enfant on peut pas alors quoi que Louis se lève tôt tu veux de l'eau il y en a là ? ah oui il y en a plus on va en chercher mais surtout pendant la sieste plus le fait qu'on était malade bon bah voilà quoi mais bon ça nous a beaucoup plu Porto on a trouvé que c'était vraiment très beau très cool les gens sont très gentils c'est très abordable aussi pour manger etc donc ouais on recommande mon mari avait bien fait avec Lisbonne pour le travail il y a quelques années du coup on s'est dit qu'on allait faire au lit ou autre chose moi c'était parfois au portugais donc c'était vraiment cool un youlou c'est le chocolat et du coup comme je n'ai pas de café et qu'il n'y a pas de chai j'ai déjà pris un Z dans la chambre je me prends un petit chocolat le matin là un youlou c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti